Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Une édition qui sera encore largement consacrée aux élections régionales en Guadeloupe. Les listes qui se sont qualifiées pour le deuxième tour des élections régionales avaient d'ailleurs jusqu'à ce soir 18h pour se déclarer en préfecture. Pas de surprise puisqu'en Guadeloupe vous aurez le choix entre deux listes. Tout d'abord celle d'Harry Chalus, le candidat et sa liste changée d'avenir est arrivée en tête à l'issue du premier tour. Karine Gellemann nous dresse son portrait. De la mairie de Bemao depuis 2001 à l'Assemblée nationale depuis 2012, l'ancien agent EDF, Harry Chalus, est désormais candidat au second tour des élections régionales. Sur notre antenne, Harry Chalus a exposé ses propositions pour la région. Mieux gérer les aides régionales et les fonds européens au profit des primo-créateurs. Mieux cibler ces aides-là, mieux accompagner les chefs d'entreprise. Il y a beaucoup d'aides qui existent au niveau de l'Europe qui ne sont pas assez utilisées pour ce nouveau modèle économique, pour la création d'emplois, pour la croissance bleue et la croissance verte. Donc ça sera basé sur la mobilisation des fonds européens. C'est surtout la mobilisation et par la suite, en fonction du travail que nous ferons avec certains chefs d'entreprise, exégnérer certaines personnes, aller plus loin de la génération, mettre aussi, s'il le faut, en fonction de ceux qui rendent certaines taxes en place. Mais ça, nous le verrons quand nous serons en place. Quatre ans après son arrivée à la tête de Bemao, il est élu vice-président du Conseil général de la Guadeloupe. Lors des élections législatives en 2012, il est élu député de la troisième circonscription de Guadeloupe. En 2010, il est inscrit 41e sur la liste menée par Victorin Lurel. Et en 2015, c'est sous son propre étendard qu'il se présente avec pour slogan « Changer d'avenir face à Victorin Lurel ». Une des priorités de son programme, la formation. La croissance bleue, les nouveaux métiers de la mer, former nos jeunes, permettre à nos jeunes de créer leur emploi, pourquoi pas comme d'autres l'ont fait. Nous avons prospecté, nous avons vu former ces jeunes de la métier de la mer, former des jeunes pêcheurs, les accompagner à avoir des bateaux qui partent pendant deux semaines, aller pêcher, ramener du poisson pour qu'on puisse nourrir en poisson de la Guadeloupe. Le 6 décembre date de son élection pour le second tour des élections régionales. Il obtient 43,5% des voix. Un beau cadeau d'anniversaire, Aréchalus est en effet née le 6 décembre 1961 à Poitapitre. De son côté, le président sortant Victorin Lurel et sa liste, la Guadeloupe Toujours Mieux, est arrivée second lors du scrutin de dimanche dernier, son portrait avec Karine Gellemann. L'ancien ministre des Outre-mer de 2012 à 2014, Victorin Lurel est candidat à sa réélection pour un troisième mandat. Le duel face à son ancien colistier Aréchalus s'annonce serré au vu des résultats du premier tour. 41,09% pour Lurel contre 43,55% pour Chalus. Sur notre antenne, Victorin Lurel a présenté son bilan. Il faut savoir étaler. Avec un budget de moins de 600 millions, le département de l'époque de M. Gideau avait plus d'argent que nous. L'État a bien entendu plus. Les agglos, les communes, plus. Eh bien, on a nous étalé. On n'a pas augmenté les impôts. On n'a pas su rendetter. On a fait des prêts. C'est parce qu'on avait désendetté la région après la catastrophe de 65 millions que j'avais trouvée à mon arrivée. Il a fallu prendre trois ans pour rétablir ça. Et en même temps, répondre aux demandes de la population. On l'a fait en gérant les impatiences. Originaire de vieux habitants dont il sera le maire pendant quatre ans. Il connaît bien les rouages des conseils départementaux et régionaux. Il a été élu du conseil régional dès 1992, puis général en 1994 et en devient le vice-président quatre ans plus tard. Le candidat est également député de 2002 à 2012 de la quatrième circonscription de Guadeloupe, puis à nouveau depuis 2014. Une des priorités de la prochaine présidence de la région Guadeloupe pour le candidat Victorin Lurel, l'éducation. C'est d'abord l'éducation. L'éducation. L'enfant, l'école, le savoir. L'enfant, l'école, le savoir. Et quand je dis le savoir, c'est tout. Depuis la maternelle, peut-être même dans le ventre de la mère, jusqu'à l'université. On a un fort problème d'illettrisme. Alors, il y a un très fort problème. J'ai une proposition de dire pas moins, on ne devrait pas avoir 15% d'illettrés ici. Et c'est tous les sujets, y compris sur le savoir nager. Vous êtes dans une île entourée d'eau. Il y a beaucoup de Guadeloupiens qui ne savent pas nager. On a tout ça. On a fait ce travail-là. Il ne sera jamais terminé. Jamais. Parce que vous devez le faire tout au long de la vie. Le 6 décembre date de son élection pour le second tour des élections régionales. Il est mis à mal pour la première fois. En 2010, en effet, il avait été élu dès le premier tour. Et avec 43,55% pour Harry Chalus et 41,09% pour Victorin Lurel, ce sera donc un duel ce dimanche. Et souvenez-vous, il y a un peu plus d'un mois, l'Institut d'études Calistat avait publié un sondage concernant le premier tour des élections régionales. Si on regarde les chiffres de plus près, Harry Chalus arrivait en tête avec 43% des voix. Victorin Lurel le suivait avec 41% des voix. Vincent Pascita, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur associé de l'Institut d'études Calistat. Alors, vous aviez publié en octobre dernier un sondage par rapport à ce premier tour des élections régionales. Dans ce sondage, seuls 30% des Guadeloupiens faisaient confiance aux personnalités politiques locales. C'est très peu. C'est très peu. C'est un point qu'on observe depuis maintenant plus de 8 ans, voire plus de 9 ans. En fait, le point le plus haut en termes de confiance a été atteint juste après la dégradation de Bastiaire. Donc ça remonte. On est en 2000 à peu près. Et à partir de 2006, la défiance a été majoritaire en Guadeloupe avec un plus bas obtenu l'année dernière. Aujourd'hui, effectivement, on a à peu près 70% de Guadeloupiens qui ne font pas confiance à la classe politique, ce qui est effectivement énorme. Ce qui s'est dit, il ne s'agit pas d'une spécificité guadeloupéenne puisqu'on a ce score-là un peu partout dans les pays démocratiques. En tout cas, en France, c'est le cas. Dans ce sondage, le taux de confiance pour Harry Chalus était de 16%, 15% pour Victorin Lurel. Ça s'est vérifié samedi dernier. Là, il s'agit du taux de confiance spontané. Il y a une des questions qu'on pose dans le baromètre parce qu'il s'agit de le baromètre. où on demande aux Guadeloupiens à qui il faudrait confiance pour construire l'avenir du pays. Et deux personnalités qui se démarquent par rapport à l'ensemble des autres politiques sont effectivement Harry Chalus et Victorin Lurel, à plus de 15% pour chacun d'entre eux. Et c'est un point qu'on observe là encore depuis 5-6 ans. Alors votre sondage avait provoqué les débats en octobre dernier puisqu'il donnait 43% pour Harry Chalus, 41% pour Victorin Lurel. Et vous étiez très très proche finalement puisque dimanche dernier, Harry Chalus a obtenu 43,55% des voix. Victorin Lurel, 41,09%. Vous êtes de 20 finalement. J'aurais voulu dire qu'on n'a pas fait exprès. J'ai entendu dire qu'on avait payé les électeurs. Non, évidemment, ce n'est pas le cas. Non, non, on fait notre boulot de façon classique. C'est un boulot qui est un peu compliqué quand même, qui prend du temps. Et surtout, on a des tendances lourdes depuis longtemps. Donc on n'est pas trop surpris par ces résultats-là. La seule différence qu'on a observée, c'est le taux de participation qui a été finalement relativement faible pour ce scrutin. Mais les 43,41 avaient été validés. J'en profite pour dire qu'en Guyane, on a fait exactement la même chose. Et les scores qu'on a observés se sont également vérifiés dans les urnes. Lorsque vous avez vu ces résultats, dimanche, vous vous êtes dit quoi ? On était à Marsénique, en fait. On travaillait pour une chaîne concurrente. Et on a été surpris. Quand j'ai vu l'autot de participation, évidemment, on recevait des messages par SMS. Et quand on a vu l'autot de participation, on pensait qu'effectivement, le président sortant serait au-dessus. Puisque l'électorat de Chalus, celui qu'on mesurait dans nos sondages, c'est plutôt un électorat jeune qui ne se déplace pas énormément pour voter. Et donc, malgré le fait qu'il ne se soit pas déplacé pour voter, puisque le taux de participation est bas, à Richard Chalus, a quand même réussi à passer deux points au-dessus de Victoria Nouvelle. Vous l'expliquez, ce taux de participation plus faible qu'en 2010 ? La campagne. La qualité de la campagne, la tournure de la campagne. Je pense que vous avez tous entendu, lu et vu les différents messages que s'échangeaient les principaux partis. Et la désaffection. On a 30% de personnes qui font confiance à la classe politique. Ça ne mobilise pas forcément les foules pour une élection. Donc, ce taux d'absence est assez élevé. Le taux de participation est plus élevé en Guadeloupe qu'en Guyane et qu'en Marseigny, quand même. Mais, voilà, il y a bipolarisation en Guadeloupe, simplement sur deux personnalités. Alors, comment vous expliquez cette contre-performance des communes-clés des partisans de Victoria Nurelle ? Je pense à la commune des Abîmes ou encore de Pointe-à-Pitre ou du Lamontain. Bon, il ne faudra pas leur dire. Mais, c'est une question de l'électorat. L'électorat d'Ari Chalus, c'est plutôt urbain. J'avais dit que c'était des jeunes, mais c'est plutôt des gens urbains. L'action d'Ari Chalus irrigue plus sur ces territoires-là, donc Pointe-à-Pitre, Abîmes, Gauzier, Bémao, un peu de Lamontain. C'est là que vous avez une proportion de population qui travaille sur Bémao, qui, en tout cas, va suivant Bémao, et qui a en tout cas l'impression que l'action du maire de Bémao est positive pour sa région. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait des scores aussi élevés dans ces territoires-là. Alors, malheureusement, effectivement, il s'agit également de territoires qui sont dirigés par des maires qui, en principe, font campagne pour... Pour Victoire-le-Réal. Enfin, qui ont fait campagne activement pour Victoire-le-Réal, mais apparemment, ça n'a pas suffi. Et c'est vrai que le seul autre... À part la commune de Bastiaire, le seul autre territoire qui a porté Ari Chalus devant Victoire-le-Réal, c'est Marie-Galante, qui est pour le coup plutôt rurale. Il y a eu un épisode aussi. Mais il y a eu un épisode malheureux qui explique ces chiffres-là. — Alors est-ce qu'on peut s'attendre dimanche 13 décembre à un renforcement, justement, de cette dynamique Ari Chalus ? Ou bien est-ce qu'on doit s'attendre à un sursaut, justement, pour le camp Lurel ? — Tout est possible. Il n'y a que deux listes. Donc, a priori, chacun a sa chance. Cela étant, historiquement, en Guadeloupe ou ailleurs, quand un sortant arrive en seconde position, c'est hyper compliqué pour lui de faire son retard. Il n'y a effectivement que 3 000 fois d'écart, mais 3 000 fois d'écart avec une faible participation. Qu'il y ait une faible participation, en principe, le sortant est rassuré par ces scoles-là. Il sort devant. Si la participation augmente, a priori, elle devrait bénéficier plus à Ari Chalus qu'à Victorin Lurel, parce que les gens qui les nouveaux votants vont plus conforter ce qui s'est passé dans les urnes. Et puis il y a aussi la question de la réserve de voix. Il y a 15 000 voix qui sont partagées parmi les 8 autres listes et qui ne sont pas forcément favorables à Victorin Lurel. Donc soit il y aura abstention pour ces 15 000-là, soit il y aura 60 % d'entre eux qui voteront pour Ari Chalus. Et 60 % de 15 000, ça fait 3 000. Donc ça fait encore l'écart passé de 3 000 à 6 000. Ça va être compliqué, mais tout est possible. Dernière question. Est-ce qu'on peut s'attendre à un autre sondage d'ici samedi soir ? J'aurais bien voulu, mais j'ai encore le dos qui pique un peu après l'apparition du premier sondage. J'attends encore des excuses, bien sûr. Mais non, on n'aura pas forcément le temps, même si on a des éléments sur le second tour déjà, qu'on ne peut pas diffuser parce qu'on n'a pas eu le temps de déposer les résultats à la commission du sondage. Mais voilà, il suffit de faire des calculs et de voir ce qui va se passer. Merci Vincent Tassita d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur associé de l'Institut d'études Calista. Et donc, on évoquait il y a quelques instants la commune des Abîmes, qui a réservé quelques surprises dimanche dernier. On rappelle que le maire, Éric Jalton, a fait campagne pour Victorin Lurel. Or, c'est Harry Chalus qui est arrivé en tête. Que pensent justement les Abîmiens de ce résultat ? Patrick Curie est allé leur poser la question. Surprise ! Dimanche dernier aux Abîmes, Harry Chalus est arrivé en tête avec 8 020 voix, soit 44,89% des suffrages, contre 7 417 voix pour Victorin Lurel, soit 41,52%. Pour la population abîmienne, nous doutons que le changement se fait sentir. Je pense que la population a besoin de changement. La population ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. Donc, puisqu'elle ne comprend pas, elle vote le changement pour voir ce que ça peut lui apporter de meilleur. Je pense que le travail n'a pas été fait vraiment profondément sur le terrain. Et je comprends un petit peu. Le maire, il est un petit peu amer, c'est à fait normal, parce qu'il a beaucoup travaillé pour. Et il attend les résultats, parce que lui, il en a besoin aussi pour faire avancer sa commune, évidemment. Mais dans l'ensemble, je pense que le peuple, c'est l'une qui parle. Et le peuple a parlé. Et parfois, on est obligé de s'incliner devant ce genre de verdict. Et c'est le cas en ce moment. Non, ça ne me surprend pas, je le savais déjà. Je pense que c'était déjà inné que Chalus a quand même plus de voix que Lurel. Il fait plus, il me démontre plus ses preuves que Lurel aussi, que ce soit verbalement ou physiquement parlant. Il est sur le terrain, on voit qu'il fait un truc pour les jeunes, il est de la société, la ville de Bémarov. Franchement, rien à dire pour ce meilleur-là. Chapeau. Je pense qu'il est tout simple. On remarque tout simplement que le changement est attendu, en tout cas, par tout le monde. Et la ville des Abîmes, c'est l'exemple même de ce que tout le monde attend. Donc là, on n'a pas eu, comment dire, la même direction que la métropole, avec la montée du FN. Mais en tout cas, on montre bien que le candidat Chalus, il a su convaincre beaucoup de gens. Une chose est sûre, lors du deuxième tour, ce dimanche 13 décembre, les Abîmes communes n'a plus peuplées de la région sera sur le feu des projecteurs. Et on rappelle également qu'un des chiffres de ce premier tour des élections régionales en Guadeloupe, c'est le taux d'abstention avec près de 53%. Selon le secrétaire général de l'UGTG, le porte-parole du LKP, Elidomota, c'est un message fort de la part des Guadeloupéens. On l'écoute, il est interrogé par Patrick Curie. Leur pour regarder les résultats, c'est l'abstention qui fait premier, avec pratiquement 53%. Donc, M. Chalus qui a fait deuxième, M. Lirel qui a fait troisième, et c'est les Blancs ou Nuls qui ont fait troisième, quatrième, avec plus de 5% des voix. Donc, ces résultats-là, ça nous a analysé de la manière suivante. Pratiquement 60% des électeurs Guadeloupéens ka lancés en défiance en direction de la classe politique. Parce que tout moun bien comprend aujourd'hui là que les problèmes qui n'y a en Guadeloupe, alantour à l'insertion professionnelle, alantour à le chômage de masse, alantour à l'illettrisme, alantour à l'échelle scolaire, alantour à tous ces gros problèmes-là que nous l'a pas à relever de compétences à conseil régional, mais de véritablement de compétences en état souverain. Et c'est pour ça que plus que jamais nous et l'IJTG nous a dit, il faut que nous goumè pour en Guadeloupe, libre et souverain et indépendant, pour nous peut prendre en ren, prendre en men, direksion à pays en nous, et mettre en place les politiques qui faut pour genènes en nous, pour le développement économique, pour le développement agricole, pour la souveraineté alimentaire, etc. Et sans cela, il faut nous bien comprendre que, quel que soit moun naïké du dimanche là, et bien moun naïké totalement minoritaire en Guadeloupe. Non, de toute façon, nous ka bien comprendre. Ou dit d'un côté, M. Lirel, qui était ministre à M. Hollande, ou dit de l'autre côté, M. M. Pranchard, qui était ministre à Sao Kosi, et en final de compte, ou ka vint retrouver en l'estseliste là, des maires, des élus, des députés, des sénateurs et autres, qui toujours sévit le système colonial français contre les travailleurs. Donc encore une fois, a yébéké changé en Guadeloupe, et encore une fois, ça pour Guadeloupe est fait, c'est mettez mè en nous, et ensemble ensemble, pour nous péditer pour en Guadeloupe, libre et souverain. Et voilà ce que l'on pouvait dire donc sur ce premier tour des élections régionales en Guadeloupe. Notez que pour l'instant, aucun candidat éliminé n'a donné de consigne de vote. Seule Mélina Seymour, d'Ambition Guadeloupe, nous confiait hier qu'elle appelait les Guadeloupéens à aller aux urnes ce dimanche. De leur côté, les Martiniquais sont eux aussi appelés aux urnes dimanche. Deuxième tour pour élire les conseillers territoriaux, alors qu'une triangulaire se profilait dimanche dernier à l'issue du premier tour. Ce sera finalement un duel. Explication avec Anne-Élisabeth Artsen. Rebondissement cette nuit dans la course à la présidence de la collectivité unique de Martinique. Dans un communiqué de presse, Daniel Maricent du MIM, Mouvement indépendantiste martiniquais, annonce que les listes de Grande-Semblée, 30,4 % des voix au premier tour, et BAPIIA en chance, 14,29 % des suffrages exprimés de ce 6 décembre, fusionnaient. Toujours selon ce communiqué, Daniel Maricent précise un accord sur le principe de signature, d'un contrat de gestion de mandature après 5 heures de réunion. La nouvelle liste en liste pour ce second tour du 13 décembre s'appellera Grande-Semblée pour BAPIIA en chance. De son côté, Yann Monplaisir, tête de liste de la liste républicaine BAPIIA en chance, a publié une vidéo et un communiqué exprimant ses motivations pour cette fusion, sans pour autant renier ses convictions politiques ni même ses valeurs. 10 membres de la liste BAPIIA en chance se retrouveraient alors sur la liste et occuperaient au sein de l'Assemblée des places à responsabilité. C'est donc une première dans l'histoire politique martiniquaise que les indépendantistes et la droite républicaine s'allient pour faire front commun face à la gauche, représentée par Serge Lechimi. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe et vous allez le voir ce soir, il s'agit d'une minute Caraïbe spéciale élection. La défaite du pouvoir vénézuélien aux élections législatives a pris des allures de déroute. Dimanche 6 décembre, au terme d'une journée électorale marquée par une très forte participation, 74,25%, l'opposition a emporté 99 des 160 sièges de l'Assemblée nationale monocamérale. Le Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV, la formation de l'ancien président Hugo Chavez et de son successeur Nicolas Maduro, n'en conserve que 46. 22 sièges sont encore en dispute, alors que 96% des voix ont été comptabilisées. Selon la présidente du Conseil national électoral, le CNE, Tibicet et l'UCNA, les résultats définitifs devraient être annoncés dans les prochaines heures ou les prochains jours. Toutefois, immédiatement après la proclamation officielle du score, tard dans la nuit, le président Maduro est apparu à la télévision pour reconnaître la victoire de ses adversaires et appeler ses compatriotes à accepter les règles du jeu et de la démocratie en paix et dans le calme. Il a réitéré ses accusations contre une opposition jugée coupable de la catastrophe économique du moment. Pour sa part, le secrétaire général de la MUD, Jesús Chuo Toréalba, a assuré que l'opposition assumerait sa victoire avec humilité, fermeté et tranquillité. Trinidad, l'ancien premier ministre et leader de l'opposition actuelle, Kamla Persad Bissessar, a reçu un écrasant soutien des membres du Congrès national uni, l'UNC, qui l'ont fortement reconduite comme leader de leur parti lors de leurs élections internes qui se sont tenues samedi. La marge de victoire était si grande que moins de trois heures après le vote, les fidèles du parti fêtaient leur victoire. Persad Bissessar va maintenant reconstruire son parti et renforcer sa position de chef de l'opposition à la Chambre basse. Tous les yeux seront désormais tournés vers son adjoint, l'ancien ministre du Commerce, Yves-Azent Barat, pour savoir si elle continuera de collaborer avec lui alors qu'il a à plusieurs reprises contester le leadership de Persad Bissessar. Selon les médias locaux, Mounilal, le grand vaincu de cette élection, souhaiterait faire recours face aux nombreuses irrégularités qu'il aurait constatées lors du vote de samedi, avançant même que près de 2000 votes n'auraient pas été comptabilisés. Patricia Scotland n'était pas une candidate des Caraïbes, elle était une candidate parrainée par le Royaume-Uni. Patricia Scotland a servi les Britanniques toute sa vie et elle a vécu là-bas pendant 60 ans et n'a passé que deux années de sa vie à la Dominique, a-t-il affirmé, lors d'une récente interview sur Antigua et Barbuda Radio Observateur. Brown a poursuivi en disant que la Convention veut que la Reine soit le chef du Commonwealth. La Grande-Bretagne ne peut pas avoir de candidat au poste de secrétaire général, mais elle a trouvé quelqu'un des leurs, un ressortissant britannique qui avait des racines des Caraïbes, pour l'utiliser et contrôler littéralement ce poste. Si la Reine d'Angleterre Elisabeth II reste à la tête du Commonwealth, le secrétaire général de cette organisation regroupant un tiers de la population du globe est chargé d'en promouvoir les valeurs et les principes et de le représenter sur la scène internationale. Retour en Guadeloupe, on va parler de sport et plus précisément de voile. En 2017 et en 2019, la Mini Transat ne s'appellera plus Île-de-Guadeloupe, car l'arrivée se fera désormais en Martinique, ce sera aux marins. La décision a été prise samedi dernier. Explication avec Éric Pommier. Cette image d'une grande famille de skippers de la Mini Transat, heureuse d'être en Guadeloupe après une traversée au Largent Solitaire, appartient désormais au passé. En 2017 et 2019, c'est la Martinique qui a été choisie comme destination finale pour accueillir l'événement. Une décision qui surprend, voire suscite colère et incompréhension. Jean-Michel Marziou a fait partie des bénévoles qui ont œuvré pour accueillir dignement cette compétition voile. Ce passionné de la mer ne parle pas de sanctions. Pour lui, l'explication vient d'ailleurs. Si j'en crois, ce qui m'a été dit par certains coureurs et puis le président de la classe mini, la situation géographique de Douarnenez a pesé lourd dans la balance du fait de son éloignement des gares, du fait de son éloignement de l'aéroport et également du fait de son insularité. En fait, c'est les problèmes de parking, etc. des problèmes de logistique assez lourds à gérer. Donc je pense que le facteur essentiel de choix du nouveau trajet, en fait, de la Rochelle-Martinique, le facteur essentiel a été la situation géographique défavorable de la ville de Douarnenez. A l'unanimité, les skippers ont avoué avoir bénéficié d'un accueil exceptionnel. En coulisses, les choses ne se sont pas passées totalement comme prévu. Jean-Michel Marziou préfère évoquer un problème de dispersion des responsabilités. Il a fallu faire un choix entre le Memorial Act et la Marina. Finalement, le choix n'a pas été fait. On s'est partagé entre les deux sites. Alors, pourquoi pas le Memorial Act ? C'est vrai que le site est extraordinaire, sauf que les bateaux ne pouvaient pas être amarrés au ponton du fait de la houle générée par les paquebots, par les bateaux de passage, etc. Nous, les bénévoles de Triscal, nous sommes intervenus très tard dans la boucle et nous n'avions pas tous les outils pour, disons, accepter correctement, enfin, favorablement, les gens de la mini-transat. Finalement, ça s'est fait, mais quand même un peu à l'arrache, je dirais. On aurait pu préparer plus en amont cette arrivée et en faire une arrivée encore plus sympa que ce qui a été fait, bien qu'elle ait été très sympa. La Guadeloupe à sa route du Rhum évoque désormais la mini-transat vers la Martinique. Jean-Michel Marziou reste confiant pour un retour éventuel en 2021, peut-être grâce à un autre projet présenté par une ville autre que Douarnenez avec comme destination à Nouveau-Point-à-Pitre. Et l'un des partenaires de cette course transatlantique en solitaire, c'était le comité de tourisme des îles de Guadeloupe. Je vous propose justement d'écouter la réaction de Willy Rosier, le directeur du CTIG. Il est interrogé par Anne-Élisabeth Artsen. Ce n'était pas une priorité pour nous. La priorité, c'est la route du Rhum, vous l'avez bien compris. On ne peut pas tout faire. On vise des événements les plus importants. Alors évidemment, le grand événement nautique, il y en a trois en France. Il y a le Vendée Globe, il y a la Transat de Jacques Vabre et il y a la route du Rhum. Donc nous, c'est d'avoir une de ces trois grandes transatlantiques. Après, effectivement, dans les petits événements, on a la Caruget, on a la Mini Transat, on a des éléments comme ça. Nous, on l'a fait appeler, on avait demandé à ce que s'appelle la Mini Transat des îles de Guadeloupe, puisque nous avions deux éditions, celle d'il y a deux ans et celle de cette année-là. Il y a deux ans, ce n'était pas vraiment un succès. Donc on s'était dit, on veut booster un peu le succès, surtout sur la visibilité médiatique à l'extérieur. Et on s'était dit, on avait négocié avec les organisateurs pour l'appeler Mini Transat des îles de Guadeloupe. Mais ceci dit, les éditions suivantes, nous n'avions pas fait une priorité, parce que pour nous, la priorité, c'est la route du Rhum et faire éventuellement une route du Rhum, ce qu'on appelle un T-Rhum, tous les deux ans, au lieu d'avoir quatre ans qui nous séparent de la grande route du Rhum. Donc c'est un peu ça l'objectif pour nous. Et puis l'objectif, c'est des événements comme la Coupe des Vices, comme vous avez pu le voir. Là, on se bat et on obtient parce qu'on y met les moyens. Là, Mini Transat a été remis en jeu. Nous n'étions pas, si vous voulez, nous avons considéré que ce n'était pas un objectif prioritaire. Sport toujours un mot de volet, puisque la dixième édition du championnat de la Caraïbe junior de volleyball a débuté hier à la Barbade et ce soir, les Guadeloupéennes sont opposées aux Martiniquaises. On termine avec vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Le ciel devrait être bien dégagé avec du soleil. Il y a un léger risque d'averse tout de même dans la région de Saint-François, sur l'île de la Désirade, ainsi que dans la région de Cap-Esterbello. Les températures au réveil seront comprises entre 25 et 27 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif Minute Sport suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, suivi des pronostics hippiques de Prévert-Mayango. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange-Gardien. Pour l'actualité locale et régionale, elle revient demain dès midi 30. L'actualité qui continue d'ailleurs sur notre site internet, le www.alizé.com. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé.